Alors ce matin, ce que je veux faire, c'est mettre sur pause ma série sur la théologie du corps et le bon design de Dieu pour nos corps et la sexualité. Puis je veux prendre ce dimanche matin pour réfléchir un petit peu sur la guerre en Ukraine. Puis le titre dont je veux vous parler ce matin, reprendre les paroles du Seigneur Jésus, et ça va comme suit. « Car j'ai eu faim en Ukraine et vous m'avez donné à manger. » Alors l'Ukraine, pour moi, c'est proche de mon cœur parce que mon colocataire, quand j'étais au séminaire, c'est un Ukrainien. C'est quelqu'un qui a immigré en 1993, tout de suite après la chute du bloc de l'Est. Et cette famille-là, la famille Mandiouk, avait immigré à cause de persécutions religieuses parce que depuis deux décennies, eux, ils étaient chrétiens évangéliques. Et ils sont donc déménagés à Sacramento, en Californie. Alors la guerre en Ukraine, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche parce que mon meilleur ami du séminaire a beaucoup de familles sur le continent. Et puis le 17 mars dernier, il y a deux semaines, j'ai eu le privilège d'être sur Zoom avec 500 évangéliques de l'Occident, donc du monde du Canada, de l'Angleterre, des États-Unis, puis d'écouter une présentation par six directeurs de séminaires et d'écoles bibliques en Ukraine. Et ces hommes-là, qui sont ordinairement des directeurs d'écoles, sont maintenant des coordonnateurs d'aide aux réfugiés. Puis l'un d'eux a dit, à notre gang de 500 personnes, c'est difficile pour nous, les Ukrainiens, de demeurer calmes quand on parle de ce qui se passe en Ukraine. La plupart des hommes ukrainiens n'ont jamais autant pleuré qu'au cours des trois dernières semaines. « Nous avons vraiment besoin de votre aide, de vos prières et de votre voix dans le monde. » Un autre qui s'appelle Oleksandar Geschenko nous a dit « Nous sommes morts avec la femme enceinte et son enfant lorsque l'aile de la maternité de l'hôpital de Mariupol a été bombardée. Nous avons fui avec ceux qui fuyaient les tirs russes. » Tout ce à quoi nous avons été habitués a été anéanti. Et maintenant, notre pays n'est plus qu'un étendu sauvage. La guerre fait maintenant un mois que ça dure. On est à environ 3,8 millions de réfugiés à l'extérieur de l'Ukraine. Puis à l'intérieur de l'Ukraine, c'est 7 millions de personnes qui ont été déplacées d'une ville vers une autre. Alors, je veux que ce matin nous posez deux questions essentiellement. Où est Jésus durant la guerre en Ukraine? Puis deuxièmement, comment est-ce qu'on doit l'apercevoir cette guerre-là? Donc, je vais faire appel à différents textes bibliques. Et avant de tomber dans le texte, je veux continuer avec une remarque qui nous vient d'un de ces frères-là que j'ai pu entendre en conférence. Puis ce frère-là nous encourage à utiliser un langage précis quand on parle de la guerre en Ukraine. Ce frère, il s'appelle Taras Dyatlik. Et il nous dit que la guerre en Ukraine, ce n'est pas un conflit. Ce n'est pas une situation spéciale. Ce n'est pas une tension à l'intérieur de l'Ukraine. Il nous dit que c'est une invasion, c'est une agression, c'est une guerre. Et il fait référence au fait que la Russie essaie de cadrer cet événement-là comme une opération spéciale, comme une intervention qui est justifiable. Il nous souligne que la Bible montre l'importance et la précision du langage. Et il nous donne l'exemple suivant. Ce n'est pas seulement qu'Abel est mort ou que Jésus a été trahi. Judas a trahi Jésus et Caïn a tué Abel. Ce n'est pas seulement comme un homme qui a péché. C'est Adam et Ève qui ont péché. C'est « J'ai péché ». Et la vérité biblique, elle commence par nommer les choses correctement. Alors, je ne savais pas trop comment fiter ça dans mon message, mais ça, c'était quelque chose qui était très cher à ses frères et soeurs de l'Ukraine-là. C'est que comme chrétiens ailleurs dans le monde, on utilise notre voix pour décrire correctement ce qui se passe là-bas. Puis, entre autres, je veux souligner une chose dans l'espèce de blogosphère chrétienne au Québec qui colporte des informations qui sont complètement fausses sur la guerre en Ukraine. Et je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Mais je veux tout simplement souligner que si vous avez l'habitude d'écouter le studio Theovox sur Facebook, qui est un genre de collectif supposément évangélique qui se suggère, se propose d'analyser l'actualité, et bien, eux ne décrivent pas la guerre en Ukraine d'une façon objective. Ils colportent plutôt de la propagande russe, comme de quoi que ce serait justifié que Vladimir Poutine attaque ce pays-là sur toutes sortes de raisons. Alors, j'ai tendance à beaucoup plus faire confiance aux centaines et centaines de frères et sœurs en Ukraine qui portent témoignages contre les crimes de guerre qui se passent là-bas plutôt que des soi-disant experts depuis un mois en géopolitique internationale. Alors, ces frères-là, je voulais les faire parler ce matin. Ils nous encouragent à utiliser un langage qui est précis. Et ayant fait ce message-là, je veux commencer en parlant de l'image de Dieu dans l'humain. Nous en avons beaucoup parlé ensemble dans les dernières semaines et je veux l'appliquer maintenant par rapport à la valeur de la vie, la valeur de la vie dans le contexte de la guerre. Et donc, je vous invite à tourner dans Genèse 1 au verset 27. Genèse 1 au verset 27. Et un texte que nous avons lu peut-être dix fois à date en 2022, ce sera la onzième. Alors, Dieu vient de créer les cieux, la terre, tout ce qu'elles contiennent. Et au sommet de la création, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, chaque humain, chaque homme, chaque femme est créée à l'image de Dieu et possède donc une valeur qui est inaltérable, une dignité qui est intouchable pour aucune raison que ce soit. Et c'est ce qui explique la grande valeur de la vie dans toute la Bible. Lors du premier meurtre, je vous invite à tourner au chapitre 4. Lors du premier meurtre, le meurtre d'Abel par Cain, qui se passe quelque chose de... C'est une première incroyable. Et regardez au verset 10 du chapitre 4. Donc, c'est comme si, dans un sens un petit peu mystérieux, le sang dans lequel se trouve la vie de ceux qui sont créés à l'image de Dieu tombe à terre et le sang a une voix et crie à Dieu. Et Dieu entend ça. Et le sang tombe à terre et souille la terre. Et verset 11, « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Alors, le meurtre fait couler le sang et le sang maudit la terre de celui qui le fait couler. Et c'est comme si ça pollue la création, ça corrompt le monde que Dieu a créé. Je vous invite à tourner ensuite au chapitre 9 qui nous amène à la sortie de l'arche. Donc, il y a eu le déluge. Et à la sortie de l'arche, au chapitre 9, au verset 6, l'Éternel explique à Noé et à ses descendants comment ils devront s'administrer désormais. Et l'Éternel dit au verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Alors, après le déluge, l'Éternel commande aux hommes de juger le meurtre avec la peine de mort. Et la raison qui est donnée, c'est parce que Dieu a fait l'humain à son image. Alors, on se pose la question, mais c'est quoi le lien entre le crime, le meurtre, et la punition, la peine de mort? C'est quoi le lien entre les deux? Pourquoi l'un demande l'autre? Eh bien, l'humain est l'image de Dieu. Alors, Dieu n'a pas demandé qu'on le représente par des images, par des statues, par des icônes, par des idoles dans des temples. Son image, sa représentation, c'est l'humain, homme et femme. Alors, c'est un plus grand blasphème, selon la Bible, de prendre une vie plutôt que de brûler une église. Parce que Dieu a mis son image, sa représentation dans l'humain. Et c'est ce qui explique un petit peu le fait que c'est complètement inacceptable de prendre une vie. Et c'est dans ce sens-là que Dieu a donné le droit au gouvernement de porter l'épée afin de protéger le bien et la vie humaine. Alors, la peine de mort, ce n'est pas une menace contre la valeur de la vie humaine, mais c'est une protection de la société contre un individu qui profanerait la vie humaine. Je ne vous parle pas de ça pour faire l'apologie de la peine de mort, si c'est valable pour aujourd'hui, ou si comme chrétien, il faut supporter ça. Ce n'est pas mon point ce matin, c'est seulement pour souligner la valeur de la vie humaine, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Un autre passage qui va un petit peu dans le même sens pour... C'est Jacques 3. On est dans Jacques 3. Jacques 3, verset 9. Et dans ce contexte-ci, nous parlons de la langue. Nous parlons de la langue. Alors, par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors, maudire une personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, revient à maudire l'image de Dieu, revient à maudire Dieu, car chaque humain est créé à l'image de Dieu. Et on se souvient de notre sujet. Nous parlons de la guerre en Ukraine ce matin. Et le lien avec cette doctrine de l'image de Dieu, où si vous lisez sur le sujet, vous allez rencontrer peut-être l'expression latine. Je vous la mentionne ce matin, s'il y a des lecteurs parmi nous. C'est la doctrine de l'imago dei, donc imago, image, dei, de Dieu. Donc, la doctrine de l'image de Dieu, cette idée que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous amène à confesser comme chrétiens que chaque vie humaine a une valeur qui est inaltérable, inviolable, digne, peu importe la nationalité, le sexe, la religion, l'âge. Alors, comme chrétiens, sur la base de l'image de Dieu dans chaque humain, nous confessons que la vie des Palestiniens a la même valeur que la vie des Israélites, que la vie des Ukrainiens a la même valeur que celle des Russes, que la vie d'un Juif a la même valeur que celle d'un non-Juif, que la vie d'un bouddhiste a la même valeur que celle d'un chrétien orthodoxe, que la vie d'un bébé à naître a la même valeur que celle d'une personne adulte, que la vie d'une personne âgée a la même valeur que celle d'un enfant. Et cette idée révolutionnaire de l'image de Dieu dans l'homme, de l'imagodé. C'est un héritage du christianisme qui est dans toutes nos civilisations occidentales qui soutiennent les droits de l'homme. Alors je vous lis le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous allez voir la doctrine biblique, mais juste sans terme biblique, mais ce sont les mêmes idées. Alors elle va comme suit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Alors cette idée de la reconnaissance de la dignité inhérente des droits égaux et inaliénables de chaque humain et ça provient de cette idée révolutionnaire biblique de l'image de Dieu dans chaque humain. Alors quelle est notre perspective comme chrétien sur la guerre en Syrie d'il y a quelques années, sur ce qui se passe présentement en Ukraine ou dans les autres guerres qu'il y a présentement? Eh bien, sur l'image de Dieu comme chrétien, on peut juste être comme le bon Samaritain qui voit son prochain, cet homme qu'il ne connaît pas, mais qui, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, a le cœur brisé en deux, parce que voici c'est l'image de Dieu qui est battue, qui est bafouée, dont les droits inaliénables sont violés. Alors comme chrétien, bien, toute participation à un discours qui déshumanise ou qui diminue la valeur de la vie de quelqu'un, c'est un mensonge qui est incompatible avec la foi chrétienne. Et on ne peut pas avoir de part avec ça. Alors ça, c'est mon premier point. Je voulais ancrer notre perspective de la guerre sur l'image de Dieu dans l'homme parce que fondamentalement, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est d'avoir le cœur sur la main, de reconnaître que Dieu a créé l'humain à son image et de vouloir étendre l'amour que Jésus a étendu à la croix, de l'étendre dans notre comportement en action et en parole, en action en faisant le bien et en parole en faisant connaître le Fils de Dieu. Comme deuxième point maintenant, je veux parler de la prophétie biblique. Je veux faire le lien entre la prophétie biblique puis l'Ukraine. Et mon point principal, ça va être que la prophétie biblique nous prépare au retour de Christ et non à l'arrivée de l'Antichrist. Mon point principal, ça va être que la Bible, lorsque bien lu, va nous concentrer sur Christ et non sur l'arrivée de l'Antichrist. Le but de la prophétie, c'est de nous donner de la fidélité dans des choses simples comme être un bon samaritain, dans des choses pures comme partager l'évangile. Le but de la prophétie biblique, c'est de nous donner du zèle dans ces choses-là, de l'espérance et non de la désespérance, de la paix et non de l'anxiété. Une grosse partie de ce qui est paradé comme étant de l'enseignement biblique sur la fin des temps, font toutes sortes d'erreurs, comme prendre des textes hors contexte pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Beaucoup de ce qui est paradé comme de l'enseignement biblique sur la fin des temps va être centré sur l'Antichrist et sur le débusquer, trouver son identité plutôt que de nous centrer sur le Christ. Il va être centré sur la marque de la bête et non sur la marque de l'agneau qui est de reproduire dans nos vies les souffrances du Christ pour le bien du monde. Il va être centré sur se retirer du monde et être concentré sur nos préoccupations anxiogènes plutôt que d'utiliser la souveraineté de Dieu sur chacun des événements de l'univers pour produire en nous une espérance et un zèle renouvelé pour rentrer en contact avec notre monde et être des témoins fidèles de la vie nouvelle en Jésus. Beaucoup de ce qui est paradé comme de l'enseignement biblique sur la fin des temps va être centré sur la peur et l'anxiété plutôt que l'espérance. Alors si votre lecture de la Bible vous conduit à être centré sur l'Antichrist plutôt que le Christ, à être concentré sur repérer la marque de la bête plutôt qu'à vivre la marque de l'agneau, à vous retirer du monde plutôt qu'à bénir le monde, vous amène à être peu heureux et anxieux plutôt que plein d'espérance. Eh bien, vous lisez la Bible en dehors de son contexte. Et si vous écoutez des prédicateurs qui vous conduisent à être ainsi, je vous encourage à arrêter de les écouter. Ils vous font perdre votre temps parce qu'ils lisent les Écritures hors de longs contextes. Trouvez-vous en d'autres des prédicateurs qui vont vous aider à vous concentrer sur Christ plutôt que l'Antichrist. Et donc, ce que je veux faire dans les prochains instants, c'est survoler quelques-uns des passages des Écritures les plus malmenées lorsque viennent des circonstances anxiogènes, puis les regarder dans leur contexte. Puis ensuite, à la fin de ce point-là, je vais vous donner cinq clés prophétiques pour vous démêler dans la fin des temps. Puis je vous suggère peut-être d'être un petit peu plus équilibré avec ce pourquoi la Bible nous a parlé du futur. La première chose sur laquelle je veux commenter, c'est l'expression « les derniers jours ». Alors, peut-être vous avez eu une conversation récemment où quelqu'un vous a dit « Hey, est-ce que tu penses que nous sommes dans les derniers jours » avec un ton anxieux? Eh bien, l'expression « derniers jours », elle revient à une dizaine de fois dans le Nouveau Testament. Elle a un sens bien précis. Et comme chrétien, on veut que notre langage provienne de la Bible. On ne veut pas réfléchir avec des contextes, avec des concepts, pardon, qui ne sont pas bibliques. Alors, l'expression « les derniers jours » dans le Nouveau Testament, c'est une expression qui désigne l'intervalle de temps entre la résurrection du Seigneur Jésus et son retour. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit, et là, je ne vous demande pas de me croire, on va tourner dans plusieurs passages des Écritures tantôt pour en faire la preuve. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Sommes-nous dans les derniers jours? » Eh bien, vous pouvez répondre avec une pleine assurance. Oui, on est dans les derniers jours. On est dans les derniers jours depuis 2000 ans. Depuis que Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes dans les derniers jours. Alors, oui, on est dans les derniers jours, mais ce n'est pas à cause de Poutine. Ce n'est pas à cause de n'importe qui d'autre. La raison pour laquelle on est dans les derniers jours, c'est à cause de Jésus-Christ, quand il est ressuscité et il reviendra un jour et ce sera glorieux. Alors, vous dites « Convéns-moi ». Alors, je vous invite à tourner dans Acte 2. Acte 2, s'il vous plaît. Le contexte de Acte 2 vient d'arriver la Pentecôte. Jésus-Christ est ressuscité il y a 50 jours et lors de la Pentecôte, il livre ce qu'il avait promis, c'est-à-dire son esprit est répandu sur les Juifs qui étaient rassemblés à Jérusalem pour prier. Et là, ceux qui n'ont pas Jésus comme Seigneur et Sauveur pensent qu'ils sont en boisson. Alors, ils se mettent à se moquer d'eux. Alors là, Pierre, au verset 14 du chapitre 2, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parlant en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour. Donc, il est 9 heures du matin, ils ne sont pas encore chauds. Mais c'est ici qu'il a été dit par le prophète Daniel. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Alors, tous ces gens qui parlaient en langue à cause du déversement en abondance de l'Esprit-Saint, voici c'est l'accomplissement de ce que Joël a dit. « Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors, la résurrection de Jésus, c'est ce qui a déclenché les derniers jours. Et tout comme Jésus-Christ aurait pu décider de revenir dans son règne dans l'an 70 ou dans l'an 150, il n'a pas pris cette décision-là. En fait, c'est son père qui prend cette décision-là. Ça reviendra plus tard, quand il le décidera. Mais ces derniers jours-là ont commencé avec sa résurrection. Cette même idée, vous la retrouvez dans Hébreu 1. Alors, vous pouvez aller dans Hébreu 1. Hébreu 1, au verset 1 et 2. « Alors, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Dieu, dans ces derniers temps, ou littéralement en grec, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alors, vous voyez bien, dans les derniers jours, Dieu a parlé par le Fils. Vous pouvez tourner quelques pages plus loin, dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, au verset 20. Verset 19, disons. « Qu'on a été racheté par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Jésus fut manifesté à la fin des temps. » Alors, vous voyez une expression différente, mais équivalente, pas des derniers jours, mais la fin des temps. Cette même idée-là qu'on a dans les temps de la fin depuis la résurrection, on la retrouve dans 1 Corinthien 10, 11. Alors, ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, donc aux Corinthiens ou aux Choutiniens, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, en l'an 55, quand Paul a écrit un Corinthien, il était à la fin des siècles. Et s'il était à la fin des siècles, au premier siècle, bien, à la plus forte raison, nous sommes à la fin des siècles dans les derniers jours, en 2022. Dans Hébreu 9, 26, parlant du sacrifice de Jésus. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, à ce point-ci, avec ces cinq exemples-là, je pense que c'est assez clair, l'expression « les derniers jours » fait référence à l'intervalle de temps entre la résurrection du Christ et son retour. Alors, sommes-nous dans les derniers jours? Oui, on l'est depuis la résurrection glorieuse du Seigneur Jésus-Christ en l'an 33. On n'est pas dans les derniers jours à cause qu'il y a un despote qui fait des actions militaires insensées. On est dans les derniers jours parce que Christ règne et à n'importe quel moment, il peut revenir dans son règne. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez aller dans Jacques 5-3, dans 2 Pierre 3-3, dans 1 Jean 2-18, 1 Timothée 4-1, 2 Timothée 3-1 pour des expressions équivalentes. Alors, c'est ça pour ma première expression qui est prise hors contexte. Une deuxième expression qui est souvent prise hors contexte, c'est « as-tu remarqué telle et telle chose géopolitique serait-ce l'installation d'un nouvel ordre mondial? » Eh bien, l'expression « nouvel ordre mondial », c'est sûr que t'entends ça, t'es anxieux, mais ce n'est pas un concept biblique. La Bible ne parle pas d'un nouvel ordre mondial, la Bible parle d'un vieil ordre mondial, d'un vieil ordre mondial qui est le même depuis Genèse 3. Quand Adam et Ève se sont fait dieux, ils ont donné le droit de l'humanité à Satan. Et depuis ce moment-là, c'est Satan qui est le prince de ce monde, comme dit Éphésien 2. Alors, il n'y a pas de nouvel ordre mondial. C'est pas Satan qui va prendre le contrôle. Il est déjà au contrôle. Ça fait des milliers d'années qu'il est au contrôle. C'était lui qui était derrière Babel. C'était lui qui était derrière Babylone. C'était lui qui était derrière Rome. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui a l'autorité sur les nations du monde. Évidemment, dans un sens que Dieu lui a délégué, lui permet. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'il a approché Jésus pour lui dire, si tu m'adores, je te donnerai le pouvoir, je te donnerai l'autorité. Alors, c'est une autorité qui est déléguée. Il n'y a pas de nouvel ordre mondial. C'est le même vieil ordre depuis des milliers d'années. Et ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, c'est simplement une escalade de ce qui est déjà un fait présentement. Alors, comme chrétien, est-ce que d'utiliser le nouvel ordre mondial comme une préoccupation pour analyser? Non, ce n'est pas une réflexion qui est chrétienne. C'est une réflexion qui vient d'ailleurs. Alors, un autre passage que j'aimerais regarder avec vous, c'est dans Matthieu 16. Matthieu 16. Et ce passage-là peut être utilisé pour dire, comme chrétien, vous avez la responsabilité d'écouter les nouvelles et de débusquer un petit peu les signes de la fin des temps. Alors, moi, je vous suggère que ça, si quelqu'un vous dit, vous devez écouter les nouvelles et essayez de deviner quand est-ce qu'il revient, le Seigneur, ça serait hors contexte. Et on va lire ces versets-là et ça va devenir assez clair. Matthieu 16, verset 1. « Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors, quel est le contexte? Les leaders religieux du temps veulent tester si Jésus est vraiment le Christ. » Alors, ils demandent un signe venant du ciel. « Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et ça en a là. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on est en train de parler de discerner les signes de la fin des temps? Non. Jésus dit au verset 3, « Vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et qu'est-ce qui le préoccupe présentement et qu'est-ce qui préoccupe les leaders religieux? C'est de savoir qui est Jésus. Et Jésus ne leur dit pas « Regardez les nouvelles pour essayer de discerner si vous êtes capables de savoir le retour de Christ. » Il est en train de leur dire « Si vous aviez lu votre Ancien Testament, vous sauriez que le Messie, guérit, que le Messie fait telle et telle chose. » Mais vous n'aurez pas d'autres signes. Vous allez avoir le signe de Jonas. Et c'est quoi le signe de Jonas? C'est que quelqu'un descend sous la terre pendant trois jours et après trois jours, ressort de la terre, ressuscite. Alors, c'est une façon voilée de parler de sa résurrection. Alors, peut-on utiliser Matthieu 16 pour dire « Vous, chrétiens, devez être des enquêteurs de la fin des temps », eh bien, clairement pas. C'est 100 % hors contexte. Un autre passage que j'aimerais regarder avec vous, c'est Matthieu 24. Matthieu 24, qui est un passage qu'on avait regardé un petit peu ensemble au début de la pandémie du COVID-19, j'imagine deux ans et demi. Alors, dans le contexte, c'est le discours sur le monde des Oliviers. Nous sommes le mardi avant la crucifixion de Jésus. Et les disciples pensent que c'est la fin du monde. Verset 1 du chapitre 24. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. » Alors, ils sont là « Regarde donc le beau temple, c'est incroyable, hein? » Verset 2. « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors, c'est comme la septième merveille du monde, le temple d'Hérode à Jérusalem. Les disciples sont « Hey, regarde donc comment c'est beau Jésus. » Jésus leur annonce une bombe, il leur dit « Il ne restera pas de ce temple-là pierre sur pierre. » Alors, ils s'assistent sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » Donc, la destruction du temple. « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors, vous voyez dans la tête des disciples, la destruction du temple pour eux autres égale la fin du monde parce que dans leur question, ils fusionnent les deux. « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors, les disciples veulent savoir le moment. Quand est-ce que ça va arriver? Et dans le texte, pour faire une histoire bien courte, Jésus va leur répondre « Non, c'est pas de vos affaires. » Cette réponse-là, elle est donnée au verset 36. Verset 36, Jésus dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Père seul. » Alors, à la question « Quand la fin du monde arrivera-t-elle et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus répond « Non, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ensuite, par rapport à la deuxième question, au verset 3, les disciples, ils veulent savoir le signe pour la reconnaître la fin. Quand est-ce que ça va arriver? Et nous, nous préparer Jésus. Alors, Jésus leur dit cette réponse-là au verset 29 et 30. Il va leur donner le signe de la fin des temps. Allez regarder au verset 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se ramenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors Jésus leur donne le signe, le signe du Fils de l'homme. Alors le signe de l'avènement du Fils de l'homme, c'est quand tu vas voir le Fils de l'homme dans le ciel et que toutes les astres vont s'être obscurcies. Alors avant le verset 30, c'est ce qu'on peut résumer par des jours de détresse, comme nous dit le verset 29. Donc avant le retour du Fils de l'homme, quand on va voir son signe dans le ciel, c'est-à-dire quand il va revenir et qu'on va le voir avec nos yeux, il va y avoir des jours de détresse. Mais le signe que c'est la fin, c'est quand tu vas voir Jésus dans le ciel. Avant ça, ce ne sont pas des signes, ce sont des non-signes, si on peut dire. Regardez au verset 4. Tout de suite après que les disciples posent leur question, voici ce que Jésus dit. Il leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Alors vous voyez que là, ils ne commencent pas en leur donnant le signe de la fin. Ils ne commencent pas en leur donnant une date. Je suis en train de regarder ma femme en prêchant, excusez. Ils ne commencent pas en leur donnant une date. Ils commencent en leur disant, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. Alors là, on est tout le temps dans le contexte que Jésus nous donne des avertissements afin que nous ne tombions pas dans des pertes de temps, afin que nous ne tombions pas dans des séductions, dans des fausses théories. Et ce qu'il va dire, ce sont des choses qui ne sont pas des signes de la fin, qui ne sont pas particulièrement utiles pour prescrire si c'est la fin du monde ou pas. Car, je vous rappelle, Jésus a dit deux choses. Le signe du Fils de l'homme, c'est quand tu vas voir le Fils de l'homme. Et deuxièmement, Jésus a dit que pour ce qui est de jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, si on revient dans ses remarques au verset 4, il nous dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Alors, dans beaucoup de ce qui parade comme étant de l'enseignement sur la fin des temps aujourd'hui, les gens vont dire, « Regardez, il y a de la guerre et des bruits de guerre. Regardez, il y a une pandémie mondiale. Regardez, il y a ci, il y a ça. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Gardez-vous d'être troublés. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors, c'est assez paradoxal que ces paroles-là que Jésus nous a laissées, afin que personne ne nous séduise et nous fasse perdre notre temps, sont précisément utilisées pour dire, « Regardez, il y a une guerre. » Alors là, la fin, on n'est pas capable de savoir le jour et l'heure, mais on est capable de savoir la semaine. Fait que là, on est dans la semaine de la fin, et puis là, le jour même, ça, on laisse ça au Seigneur Jésus. Mais vous voyez que c'est comme complètement hors contexte. Je poursuis l'explication. Verset 6. « Une nation célébrera contre une nation et un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes célébreront, ils se diront beaucoup de gens. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand monde se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors ce qu'on retrouve dans les versets 4 à 14, ce ne sont pas les signes de la fin. Ce sont des signes qu'on vit dans un monde brisé. Ce sont des signes qui caractérisent chacune des générations depuis que Christ est ressuscité. Et ce sont des signes qui caractériseront chacune des générations jusqu'à ce que le Christ revienne. Le point, c'est que les disciples de Christ vont toujours rencontrer des difficultés, que ce soit dans la dernière génération ou que ce soit dans les autres qui la précèdent. Simplement pour faire la preuve, pensez à la Première Guerre mondiale où il y a eu de 20 à 22 millions de morts. Dans la Deuxième Guerre mondiale, de 70 à 86 millions de morts, 3 % de la population mondiale est morte en 1939-1945. Dans les années 2000, avec la Deuxième Guerre du Congo, c'est de 200 000 à peut-être 5 millions de morts selon les différentes estimations. Pensez aux différentes pandémies de l'histoire humaine. Alors, bon, il y a quelques centaines de milliers de morts qui, à l'échelle planétaire, ça dote dans les millions, mais dans la peste antonienne au deuxième siècle, c'était 2 000 morts par jour à Rome. Total de 5 millions de la population qui sont morts dans ces 20 ans de peste-là. Un tiers de la population de l'Empire romain est décédée en l'espace de 15 ans. Durant la grippe espagnole, c'était de 20 à 100 millions de morts. Pensez aux chrétiens persécutés dans le monde. Environ 100 000 chrétiens sont mis à mort chaque année et 200 millions de chrétiens ont leurs droits humains bafoués chaque année. Alors, il ne faut pas être égoïste dans notre perception du monde en pensant que parce que le vent est en train de changer au Canada au niveau des libertés individuelles, que c'est représentatif de qu'est-ce que les humains en général vivent sur Terre. Les humains en général sur Terre n'ont pas ou peu de liberté individuelle, n'ont pas de droit de religion. Pensez, la masse des chrétiens dans le monde se déplace de plus en plus vers l'Asie et vers la Chine et vers l'Iran. Alors, on se dit, bien là-bas, certainement, leur liberté est fondamentalement différente des nôtres. Alors, si je reviens dans Matthieu 24, dans les versets 4 à 14, la présence de ces signes-là est nécessaire pour que Jésus revienne, mais ce n'est pas parce que ces signes-là sont présents que c'est suffisant pour qu'ils reviennent. Ce n'est pas parce que ces signes sont là que Jésus va revenir. C'est juste des signaux qu'on vit dans notre monde brisés. Et le Seigneur Jésus le dit. Il faut que ces choses arrivent. Laissez-vous pas troubler par ça. Laissez personne vous séduire avec ces signes-là. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et alors viendra la fin. Alors, ensuite, il nous dit le texte entre les versets 14 à 31. Eh bien, là, il nous parle du signe de la fin. Et je ne veux pas expliquer les versets 14 à 31 en détail, mais pour faire une histoire courte, les versets 14 à 31 nous expliquent ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Et si vraiment, un jour, il y a un temple reconstruit à Jérusalem et qu'il y a une figure religieuse qui met sa statue, son image, ce que le texte décrit par l'abobination de la désolation, quand l'abobination de la désolation va être mise dans le temple de Jérusalem, là, on va pouvoir commencer à parler du signe de la fin. Mais avant ça, on est dans des non-signes. On est dans des signes qu'on vit dans un monde brisé et non pas le signe de la fin. Quand, je vous le répète, verset 31, verset 30, pardon, le signe du Fils de l'homme, c'est quand vous allez voir le Fils de l'homme dans le ciel. Mais en bas de ça, ce n'est pas un signe suffisant pour vous laisser troubler, comme le Seigneur Jésus nous l'a si bien dit entre les versets 4 à 14. Juste une dernière explication avec le verset 34 du chapitre 24. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors, cette génération, du verset 34, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, fait référence, non pas à la génération qui a écouté ces paroles de Jésus, donc les apôtres, mais cette génération qui va voir le signe du Fils de l'homme et la fin elle-même. En d'autres mots, quand le mouvement vers le retour de Christ va commencer, tous ces événements rattachés ensemble vont se dérouler en succession rapide. Revenons à aujourd'hui. Alors, quand on pense que c'est la fin du monde, on a tendance à faire quoi? À sombrer dans la peur et les inévitudes. Ça, c'est de regarder à soi-même et à notre besoin de contrôle. Quand on pense que c'est la fin du monde, on cherche à trouver une explication qui n'a pas rapport avec Jésus, théorie du complot, les Illuminatis, QAnon. Quand on pense que c'est la fin du monde, des fois, ça nous amène à s'endurcir dans notre cœur ou ça nous amène à fuir la réalité. Mais Jésus nous parle de la fin du monde afin que personne ne nous séduisse. Il nous parle de la fin du monde afin qu'on, pas qu'on se prépare à résister à l'antichrist, mais qu'on se concentre sur la fidélité à Jésus, qu'on soit comme des bons samaritains qui ont la main tendue vers leur prochain et qui ont la bouche ouverte pour faire connaître la sécurité et la paix qu'il y a en Jésus. Et ayant dit ça, je veux terminer avec quelques clés d'interprétation prophétiques. La première certitude de la fin des temps, je vais vous présenter, je crois, cinq certitudes de la fin des temps. Et la première certitude de la fin des temps que je veux vous annoncer, c'est que tu ne sais pas quand ça va arriver. La première certitude de la fin des temps, c'est que tu ne sais pas quand ça va arriver. Nous l'avons lu dans Matthieu 24, 36. Et ça vaut la peine de le répéter. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais on ne sait pas le jour et l'heure, mais tu sais, on est capable de savoir à peu près la saison, tu sais. On est capable de savoir le mois, peut-être. Eh bien, je vous encourage à tourner pour un angle légèrement différent dans un Thessaloniciens 5. Alors, la peau de Paul va nous compléter cette vérité-là en nous enlevant la possibilité d'être capable de jouer à des détectives de la fin des temps. Un Thessaloniciens 5. J'ai de la misère. Un Thessaloniciens 5. Il nous dit en parlant des temps de la fin, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. « Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Alors ici, il n'y a pas d'idée que c'est quelque chose de prévisible. C'est comme un voleur dans la nuit. Alors chaque génération depuis la résurrection de Jésus connaît des théologiens, connaît des pasteurs qui vont perdre le temps à essayer de prédire la fin des temps. Moi, le séminaire de Dallas où j'ai étudié, malheureusement, il y a une forte tendance à lire la Bible d'un bord puis le journal de l'autre puis à essayer de faire des prophéties puis voici la Russie. Ça représente Magog puis telle affaire. Ça, c'est sur une échelle de 100 ans. Ça en fait des livres qui sont gênants. Pensez à l'historique. Évidemment, mon séminaire n'a jamais prédit la fin des temps. Mais là, avec 60 ans de rétrospective, ça commence à être gênant. Pensez au mouvement des témoins de Jéhovah qui, à plusieurs reprises, ils ont donné une date sur la fin des temps. Quoi de plus irrespectueux de la parole de Dieu que de dire « Jésus ne le sait pas, mais moi, je l'ai deviné avec un code secret de la Bible. » Alors, je ne veux pas battre un cheval mort, mais la Bible nous le dit. Croyons-le. Essayons pas d'être plus futés que le Seigneur Jésus. Ma deuxième certitude de la fin des temps, c'est que le sujet de la fin est utilisé pour séduire. Que le sujet de la fin des temps est utilisé pour nous amener à avoir d'autres émotions que celles que la Bible veut qu'on aille à propos de ce sujet. Alors, je vous pose la question par rapport à cette certitude-là. Qu'est-ce que produit ton eschatologie? Qu'est-ce que produit tes croyances sur la fin dans ta vie? Est-ce que ça produit de l'anxiété? Est-ce que ça produit de la peur? Jésus nous dit ce matin, « Prenez garde que personne ne vous séduisse. » Personne ne peut dire qui est l'antéchrist. Et même si on le savait, qu'est-ce que ça change? Ta responsabilité comme chrétien, c'est d'être centré sur Christ, de confesser, comme le matin de Pâques, « Jésus est vivant, je l'ai rencontré, veux-tu le rencontrer? » Alors, que produit la fin des temps dans ta vie? Est-ce que tu te laisses séduire? Est-ce que tu te laisses manipuler vers l'anxiété, vers une genre de consommation d'informations sans fin qui te volent de ta paix? C'est un appel sérieux. Faire attention avec les voix qu'on écoute. Est-ce que c'est la voix de l'Éternel telle qu'il parle? Jésus nous dit, « Prenez garde que personne ne vous séduisse. » Certitude, la fin des temps numéro 3, c'est que ceux qui ont le Seigneur Jésus comme sauveur ne seront pas dans les jours de la détresse. Alors, dans Matthieu 24, au verset 29, nous avons parlé des jours de la détresse, de ces jours-là qui vont précéder le retour du Fils de l'homme, ce qu'on appelle aussi la grande tribulation. Et on ne tournera pas dans les passages de l'enlèvement. Si vous voulez lire personnellement, c'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Mais la prophétie biblique nous dit que les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, seront enlevés de la terre avant que viennent ces grands jours finales, tels qu'ils sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est une certitude. L'Église de Jésus-Christ n'est pas destinée à la colère, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 9. Au son d'une trompette, à la voix d'un archange, toute l'Église sera enlevée pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs avant qu'il n'arrive ces jours de la détresse. Alors, l'Église n'est pas destinée à la colère. Et Dieu nous donne, nous parle de la prophétie pour nous amener à nous préparer au retour de Christ. Non pas pour nous amener à nous préparer à l'arrivée de l'Antéchrist. La prophétie biblique, elle est centrée sur la marque de l'agneau, sur ce que c'est d'être doux et humble de cœur jusqu'à ce qu'il revienne et non pas sur la marque de la bête de jouer au détective spirituel. La prophétie biblique nous conduit à servir le monde plutôt qu'à se retirer du monde et être furieux contre le monde. La prophétie biblique nous amène à être centré sur l'espérance. Dieu est au ciel, sur son trône et il règne et non pas sur la peur et l'anxiété. Et quatrième certitude de la fin des temps ce matin, et je vous invite à tourner dans Matthieu 25. Matthieu 25 à partir du verset 31. Ma quatrième certitude de la fin des temps ce matin, c'est que comme chrétien, tu vas être jugé pour ta fidélité et ton zèle et non pour ton discernement prophétique. Alors, Jésus ne te jugera pas s'il n'a pas été capable de deviner si c'était Poutine ou quelqu'un d'autre, l'antichrist. Tu vas être jugé uniquement sur la base de ta foi en Christ et de comment tu auras été son témoin. Alors, prenez le verset 31 du chapitre 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, lorsque, et il n'y a pas de devinette, c'est une certitude, un jour, il y aura ce jugement-là. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi, Jésus, dira à ceux qui seront à sa droite, venez-vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Jésus et les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et se nous aller vers toi? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et ensuite, il dira qu'ils sont à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Et ils répondront aussi « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle. » Alors, je ne veux pas aller trop loin dans l'interprétation de ce passage-là à savoir est-ce que ça représente une scène à la fin des sept ans de tribulation qui sera le début un petit peu du millénium. Je veux seulement appliquer le principe qu'à la fin des temps tu ne seras pas jugé pour ton disernement prophétique mais sur ta fidélité, sur cette idée que chacun d'entre nous on va comparait au tribunal de Christ qui est évidemment une scène différente de celle-là. Et vous dites « C'est quoi le lien entre Jésus et la guerre en Ukraine ? » Eh bien, premièrement, le Dieu qu'on adore c'est le Dieu de la croix, le Dieu qui souffre qui comprend nos souffrances. Alors certainement, Jésus comprend les Ukrainiens, comprend les Syriens, comprend chacun d'entre nous qui avons des grandes souffrances qui portons des hondes car lui-même c'est le Dieu de la croix, le visage sanglant, humilié, séparé de Dieu qui a porté nos ténèbres. Dans un deuxième temps aussi, Jésus est là-bas en Ukraine. Il est là-bas présentement, il est là-bas dans chacune des personnes qui est nécessiteuse. Chacun des enfants qui est désormais orphelin. Alors comme disciples de Christ, nous sommes centrés sur Christ si nous prenons soin de notre prochain qui est créé à l'image de Dieu. Alors j'avais faim et soif et vous m'avez donné à manger et à boire. ma dernière certitude de la fin des temps, c'est que la foi dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est la seule chose qui nous délivre de la mort éternelle. Jésus nous dit dans la lutte 12, 4 à 5, je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors comme disciples de Jésus à Jukoutimi, ne laissons pas notre attachement à cette terre-là et à l'histoire nous faire oublier notre éternité. Quand une femme est enceinte, elle commence à peindre la chambre de l'enfant parce qu'elle attend cet enfant-là. Et vous et moi, que ce soit dans cette génération, que ce soit encore dans mille ans, nous devons nous préparer à l'éternité parce que nous attendons quelqu'un. Nous attendons l'enlèvement, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ et c'est l'heure de se mettre au travail pour le Seigneur et son royaume. Non pas d'une façon anxieuse, mais d'une façon pleine d'espérance car c'est une bonne nouvelle qu'ils reviennent. Et je ne connais pas votre vie dans les détails du moins, mais puisqu'on est sur Zoom ce matin, sinon à l'église ensemble, on a encore le temps de faire la bonne chose, de se réconcilier avec Dieu, de se réconcilier les uns avec les autres, de se mettre au travail pour le Seigneur. Ce n'est pas le temps de jouer à l'église, de faire des statuts Facebook, c'est l'heure de laisser savoir qu'on est ses disciples, des représentants de Jésus, de vaincre le mal par le bien. Alors ce matin, si tu mourrais aujourd'hui, sais-tu où tu passerais l'éternité si Jésus revenait aujourd'hui? Sais-tu où tu irais? J'ai une bonne nouvelle pour toi, le prix a déjà été payé par Jésus-Christ à la croix et Jésus veut que tu reconnaisses que tu es pécheur et il veut que tu te tournes vers lui dans la prière et que tu lui dises j'ai besoin de toi comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme celui qui a porté ma dette et je veux être ton disciple, guide-moi par ton esprit. Alors si tu n'as pas cette certitude-là de passer l'éternité avec lui, ce matin, c'est le temps de t'approcher de Jésus dans la prière. Je termine avec quelques applications très simples. Première affaire par rapport à la guerre en Ukraine, je nous encourage comme assemblée à la générosité. Je relis Matthieu 25-35 quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Alors comme église, nous avons voté les anciens diacques pour que nous fassions un don de 2000 $ à MSC Canada. Donc MSC Canada, c'est un organisme missionnaire qui supporte des missionnaires qui sont en Slovaquie, en Pologne, là où il y a environ 2,5 millions de réfugiés plus une couple de centaines de milliers en Slovaquie. Alors ces 2000 $-là, nous assure MSC, vont être utilisés pour le service aux réfugiés qui sont desservis par ces missionnaires-là. Alors ce 2000 $-là va 100 % aux réfugiés ukrainiens. Mon colloque du séminaire qui travaille dans une église ukrainienne en Californie, eux, ça fait des décennies qu'ils desservent, qu'ils aient des églises ukrainiennes. Donc leurs canaux de communication sont très, très bien établis. Alors Genesis Church à Sacramento, en Californie, si vous donnez là-bas, moi c'est ça que je vais faire, je vais donner à Genesis Church, si vous donnez là-bas, eh bien ils vont, eux ils ont une fondation qui aille des orphelins ukrainiens présentement. Je vous donne un exemple, il y a un frère de l'Assemblée qui m'a partagé vouloir faire don du 500 $ qui a été annoncé par le gouvernement Legault. Alors ce frère-là, bon, veut, reconnaît qu'il y a une crise humanitaire sans précédent et il veut donner ce 500 $-là. Il y a quelque chose qui m'inspire, moi personnellement, là-dedans. Alors je vous encourage à la générosité. Deuxièmement, je vous encourage à la prière. Priez quotidiennement pour l'Ukraine. Priez quotidiennement pour la Russie. Pensez au drame humain de cette armée russe-là qui sont séduits dans une guerre qui n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de conscrits de force, beaucoup de jeunes hommes qui ne savaient même pas dans quoi ils s'embarquaient. Prions quotidiennement pour l'Ukraine puis la Russie. Et puis, dernièrement, soyons des témoins de Jésus par notre paix, par nos paroles et notre espérance. Je vous ai parlé beaucoup de la prophétie biblique ce matin. Ça doit nous conduire à l'espérance, à la paix, à la prière, à être comme le bon samaritain. Alors quand tu te lèves le matin puis que tu entends des bruits de guerre puis de la guerre, est-ce que je me laisse séduire? Quelle voix est-ce que je vais écouter? Est-ce que ça va être la voix de paix du Seigneur Jésus qui nous dit gardez-vous d'être troublés? Il est nécessaire que ces choses-là arrivent. Prions. Notre Dieu, merci ce matin de ce que nous te connaissons et que nous sommes connus par toi, que nos péchés sont pardonnés, que tu ne t'en souviens même plus, tu les as jetés au fond de la mer. Tandis qu'ils étaient rouges, maintenant nous sommes blancs et plus blancs que neige. Seigneur, merci de ta voix qui nous rassure. Merci Seigneur de ce que tu es glorieux, que ton fils est glorieux et qu'un jour tu reviendras pour nous prendre et nous serons avec toi pour l'éternité. Seigneur, nous te prions afin que nous soyons comme ce bon Samaritain qui reconnaît son prochain dans n'importe qui qui porte l'image de Dieu. Donne-nous d'utiliser des paroles de douceur, des paroles de paix et donne-nous Seigneur de faire du bien autour de nous et fais ta volonté dans nos vies par rapport à cette crise humanitaire. Bénis ce dimanche et cette semaine qui commence, c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je prie ces choses. et c'est dans le nom précieux. Et c'est dans le nom précieux.